... C'est l'heure de la matinale sur FM Télévisions. Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à la famille, bonjour de partout où vous nous suivez sur FM Télévisions. Nous sommes là dans les quatre de notre tranche Morning FM dans vos maisons. C'est vendredi, comme tous les vendredis, nous avons notre sujet Prédote, nous allons parler de la Prédote, comment est-ce qu'on organise la Prédote, oui, mais aujourd'hui spécialement, nous aurons également d'autres invités avec qui nous allons discuter également par rapport à l'actualité. On vous a toujours dit Morning FM, c'est une tranche d'information, des formations également, des gaietés. Voilà pourquoi nous profitons également de ces moments pour communiquer. Nous aurons les élèves, les représentants de l'école Pierre Cardin, si je ne me trompe pas, qui seront ici avec nous, avec eux, nous allons parler de l'activité du 24 prochain. Et puis, nous allons continuer avec notre sujet, les programmes restent les mêmes comme toujours, comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous allons débattre sur notre sujet, comme convenu la fois dernière, la Prédote, comment l'organiser. Est-ce important d'organiser la Prédote, on va parler de ces différents points par rapport à l'organisation de la Prédote, le premier pas du mariage, comme le veut Enoch, Mafouka, qui vient franchir son premier pas. Je profite pour saluer également toute l'équipe technique, Torres Atibou, le matinal, Enoch, Mafouka, également les futurs mariés, et aussi Samuel Ilunga, Balouba Bazawa, Bazali, c'est ça, c'est lui. Est-ce qu'il y a un atout dans le sous-sou, non, ma Liliozo, le Loussoucoli, c'est ça encore, la deuxième question, avec Samuel Ilunga. Il y a également, du côté de la régie, Guelor Mouya, et Jo Makola, Jo Benjamin Makola, notre réalisateur, mon réalisateur, mon réalisateur, nous sommes là, je salue également tout le monde, vous tous qui nous suivez de partout, déjà, la personne, par le bina tomber et a raté lui c'est peter je te salue de là où tu es un bas dans un maya moussa l'arabien peter moine à la boussa n'était peter moine à et ça l'arabien donc ça va ma mère et allé n'y en bas qui allait le yo et vous a raté merci on va commencer avec ses tranches d'abord comme je l'ai dit chaque vendredi c'est une tranche de gaieté une tranche à la veille du week-end voilà pourquoi j'aime le bien vous amener dans l'ambiance du week-end déjà j'aime bien vous amener dans la gaieté déjà parce que c'est important que vous puissiez savourer déjà la détente de week-end à travers morning fm voilà pourquoi on commence avec ceci cette musique qui nous propose jo benjamin macola et on va poursuivre après cela nous allons prendre le conseil du jour avec maître malou habilé cleoface il y aura également un peu de gag avec papa superman les débats la revue de presse également y compris parce que c'est une tranche également d'information comme on vous a toujours dit il y aura également la revue de presse et tout le programme comme d'habitude nous allons chuter par le débat du jour sur l'après d'autres et aussi la rubrique joyeux anniversaire entre temps je vous demande de pouvoir savourer cette bonne musique que nous propose john benjamin macola merci à dom benjamin macola pour cette belle musique de très belles paroles de très belles phrases c'était vraiment important de nous proposer cette musique ce matin merci à toi dom benjamin macola on va continuer avec notre progrès pour cette fois là on va prendre le conseil du jour avec maître maloui cleoface l'intelligentsia on va un peu réfléchir au delà parce qu'il nous amène à une réflexion au delà de notre entendement au delà de notre réflexion une réflexion qui nous aide à mieux évoluer à bien réfléchir à comment vivre en harmonie avec les autres à comment se comporter dans la société c'est avec maître maloui billy cleoface conseil du jour c'est parti pour les conseils du jour on va proposer les conseils qu'on va lire ensemble et interpréter en même temps john benjamin macola aujourd'hui beaucoup des gens se marient mais ne poussent pas une parmi les causes des divorces aujourd'hui beaucoup des gens se marient mais ne poussent pas une parmi les causes des divorces c'est parti vraiment maître maloua billy cleoface merci pour cette intelligence cette sagesse qui va aider surtout celles qui veulent franchir le premier pas tel qu'énoch à réfléchir est-ce que c'est s'est marié ou s'épouser est-ce que ton partenaire à vie a la même conviction que toi est-ce que vous regardez tous les deux vers la même direction est-ce que vous parlez les mêmes langages aujourd'hui les mariages comme à cérémonie la cérémonie des mariages je veux qu'on organise pour moi les mariages comme c'était pour tel je veux qu'on fasse quelque chose comme tel avait organisé je veux que ça soit comme ça à l'allure de petit prince de la princesse on veut faire les nouvelles on veut faire tout ce qui se passe à la télé tout ce qu'on suit par ci par là est-ce que le coeur est réellement disposé pour le mariage c'est ça le petit problème qui se pose voilà pourquoi après 2 3 4 5 jours après on assiste à des divorces précoces à des divorces parce que les deux partenaires déjà dès le départ ne s'aiment pas déjà quand on dit les gens préfèrent s'épouser mais pourtant on n'est pas se marier c'est à dire ils n'ont pas cet amour là dans leur coeur le l'amour ne réside pas dans le coeur je suis marié je suis marié on va organiser le mariage on va faire ceci on va faire cela est-ce que vous acceptez d'être époux ou épouse de l'autre est-ce que vous acceptez d'accompagner l'autre vous acceptez de marcher ensemble avec l'autre est-ce que vous êtes disposé de partager le sentiment d'amour de partager les moments de pire comme de bonheur avec un ton partenaire à vie est-ce que ça ça marche comme ça on a beau moté et on a beau moté et on n'a beau moté et on n'a beau été parce qu'il avait souhaité basse à l'élecale il m'a la ouya mou n'y n'a anandé n'essa la mêlaki mais bon il m'a l'amouté ma isala kiti voilà pourquoi l'oubi l'oubi au yo kate a kei boye a zongi boye les gens s'étonnent pas comment on fait ce même diable moi pour voir au kaoté et a pour mili mou ma bas famille n'ont pas lia kité tata moi si l'éputane et a l'akiboye et tels et a l'akiboye non avant de s'engager pour nali bala il faut d'abord savoir si yon a partenaire n'anboa n'éba qui n'ont pas la même morale est-ce que moi qui mien est-ce que j'en m'ézobé t'en mien vous parlez réellement le même langage vous regardez tous les deux vers la même direction il y a quelqu'un qui disait l'amour ce n'est pas c'est regarder en face mais plutôt c'est regarder tous les deux vers la même direction est-ce que tous les deux on a des mots que vous avez focalisé votre projet votre idée votre amour vers la même direction c'est ça le plus grand problème et si ce n'est pas le cas voilà pourquoi demain après demain on assiste à des divorces qui ne s'annonce pas parce que l'autre azzan ayo mazalarane na yotei mazalarane na yotei ma femme mon mari mon époux mon épouse mazalarana yotei pour nous témané zalara wana te a fan d'agata la raté n'an n'y aki mouba ni mouro boya 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 o pas que ben empo zaki n'akaka parce que elle voulait organiser le mariage et kemoutase présenta ki nan minitouan aki n'anboa n'oja ki yo voilà pourquoi n'yotei ma opportunité bah opportuniste et bah kota bah matérialiste et bah kota cop ango bo lingwezo zalara zalaranoukir voilà pourquoi nios et amabé pésar où s'est présenté merci à maître malouabili que l'on fasse pour ces bons moments donc benjamin si tu peux nous aider à relire cette pensée si important et on va clore avec ces chapitres aujourd'hui beaucoup des gens s'est marie mais ne pouva et 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 le monde. Le monde est de la lignée. Les autres, les autres, ils ont des prédotes. Ils n'ont pas de prédotes sur tous les quatre. Ils ont des prédotes, dix prédotes dans la vie. Nous avons des prédotes. Il y a des manifestations qui sont des prédotes. Il y a des bruits. Mais dans le cœur, il n'y a pas d'amour. Nous avons une partenaire d'un grand monde. Est-ce qu'il y a une morale? la même morale est-ce que yon est bon gélon mouya gélon mouya glanvis mouya nasepe la pouyozala la même morale non moutouna ou atame ouzala la même morale en tout cas j'adore jusque là nan le belaka gélon mouya nan le belasou nani madame rudi nan zey nan papa donjon même morale nan le belasou nani nan le belasou nani nan on va clé en ce chapitre nature point pas donjon mouna de malarang en bon acteur merci beaucoup donc déjà mimakola merci également à maître malouabili cloufas ma jeune nabengibino naboulingon chers jeunes prenez votre temps de réflexion prenez votre temps d'essayer vos partenaires prenez votre temps de savoir ce que votre partenaire veut ou ne veut pas pour éviter les divorces demain ou après demain après avoir franchi toutes les étapes de mariage l'hobito l'hobikou nabou sepe et sinabino satan et les allientes merci beaucoup on va continuer après également cette détente je vous ai toujours dit la journée de vendredi morning fm et salara morning show morning où il y a la veille il y a le week-end il y a le week-end déjà le mouvement est le week-end et salara ka toujours bien on va parler de la preuve donc benjamé ma cola sélectionné sur l'amour les belles phrases d'amour qui se disent avant les mariages vous voyez que vous deux c'est à travers cette belle sélection que nous propose donc benjamé ma cola et après ce moment je veux recevoir les écoles les responsables des écoles primaires Pierre Coudran avec eux nous allons parler de la carnaval qu'ils vont organiser le 24 juin prochain on se retrouve pour recevoir nos invités et oui nous sommes de retour sur ces plateaux après notre débat du jour comme annoncé je veux recevoir la commission qui sera de l'école primaire Pierre Coudran avec eux nous allons parler de la carnaval prévue pour le 24 prochain déjà alors je commence avec Gloire Cayembe bonjour bonjour madame ça va ? oui ça va vous pensez bien ? très heureux très heureux de nous recevoir sur votre parc c'est un plaisir également de vous recevoir ok merci à ses côtés il y a Silva Moukenni membre également de la commission culturelle c'est ça ? oui c'est ça ça va ? très ça va vous allez bien ? très bien que vous ? que moi ? oui ça c'est ça ? oui j'ai senti que vous allez très bien que moi très bien même mais également Mersenne Loupéa Mersenne en limite oui oui je suis là nous sommes très heureux d'être chez vous sur la ferme TV tu nous vois ? oui très bien très bien j'aime bien vous l'allez oui c'est moi c'était comme ça quand tu étais à l'école oui c'est moi trop brillant oui ça c'est ça oui ça c'est ça le capital vraiment ça c'est ça quand je l'ai vu je me suis dit ça ce n'est pas le petit frère de Goldberg non non même pas le cousin bien sûr puisque c'est un sportif aussi ça c'est ça je n'ai pas compris merci et en sortant d'ici je vais provoquer les gens parce que je sais que tu es là c'est pas bien je suis là tu vas te défendre oui Claire Vital Mayenguele oui avec des petitsiers comme monsieur non tu me vois ? qu'est-ce que je fais ? vous en avez aussi ah bon ? vous en ressemblant ? oui je profite pour vous présenter que c'est mon frère ah bon ? oui c'est une surprise mais c'est clair oui vraiment merci beaucoup c'était juste l'ambiance pour vous recevoir sur ces plateaux de la Femme Télévision la Fondation Maloua vous êtes la commission culturelle de l'école primaire Père Caudrin qu'est-ce qui vous amène ici ? bon comme vous l'avez dit nous sommes la commission culturelle de l'école primaire Père Caudrin alors la raison d'être de notre présence ici premièrement c'est pour le carnaval alors notre carnaval qui aura lié samedi 24 laissez-moi bien sûr le 4 juin voilà alors les raisons sont un peu multiples je peux citer premièrement c'est carnaval annonce le débit des inscriptions en fait et la deuxième raison puisqu'il y en a beaucoup c'est aussi pour vendre davantage l'image de notre école et renforcer cimenter solidifier notre réputation vraiment avant de poursuivre je vais d'abord commencer avec Gloire Cayembe parce que vous parlez de l'école il va nous aider à situer d'abord l'école avant de continuer sur l'organisation de ce carnaval Gloire Cayembe l'école primaire Père Caudrin se situe où ? oui merci madame pour la parole s'il faut situer géographiquement l'école Père Caudrin nous sommes juste à l'entrée au Cali dès que vous arrivez à l'entrée au Cali vous prenez des bis qui vous amènent vers Ngambopan et dès que vous arrivez en Ngambopan vous prenez soit la moto soit il y a encore des bis qui vont vous amener vers l'arrêt qu'on appelle collège c'est là où nous sommes sur l'avenir et il y a là c'est là où c'est là où c'est titulé l'école Père Caudrin ok allons-y le carnaval aura lieu et ça sera pour voilà je disais le carnaval aura lieu c'est 24 juin alors il y a deux étapes nous allons d'abord commencer par nous réunir au terrain Matalatala c'est un des terrains de la commune de Kimantseke nous allons nous réunir là et puis nous allons marcher à pied jusqu'à l'école alors à partir de l'école il y a des activités qui seront organisées il y aura des programmes de scénettes de théâtre danse classique et tout ce qui va avec et déjà je signale le droit d'entrée c'est offré-les c'est offré-les gratos voilà c'est ça vraiment merci beaucoup c'était s'il vous plaît il y a aussi deux activistes ou encore des acteurs phares qui sont invités il y a je dis ici celui qu'on appelle Coco Poso et il y a aussi l'artiste humouriste MK voilà c'est ça vraiment au-delà de cette carnaval ça sera également une journée culturelle apparemment exactement je profite pour parler avec maître 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 il n'y aura pas des histoires des choses ça sera comment la journée au-delà du carnaval vous allez marcher avec les enfants par-ci par-là pour inviter les parents à attirer l'attention des parents des élèves aussi avoir l'école c'est ça parlez-nous maintenant qui sera organisé à l'enseignement de l'école oui comme disait M. Silva il y aura les activités culturelles entre autres la danse comme M. Silva vous avez déjà cité c'est là la danse il y a le théâtre il y a des scénettes toujours fait par les enfants par les enfants oui oui les enseignants également oui oui nous aussi nous allons faire quelques scénettes avec les enfants particulièrement toi qu'est-ce que tu fais moi je serai le roi 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 et toi tu seras qui dans sa place il y a également madame Jouvet madame Jouvet je suis aussi jalouse pourquoi vous n'avez pas de médecin bon en fait il y a d'autres scénettes ou encore d'autres scénarios qui sont représentés par les dames voilà mais j'ai dit sur ces plateaux pourquoi les femmes ne pouvaient pas communiquer par rapport à ça bon elles sont prises après moi vraiment allons-y aller il y aura des scénettes il y aura des scénettes il y aura des scénettes théâtres la danse et on a très bien organisé ça et ce sont les élèves et nous qui allons présenter ces activités et nous avons déjà commencé avec le préparatif et demain encore nous allons continuer et la semaine prochaine nous allons prendre tous les jours tous les jours bien sûr pour mobiliser les gens pour mobiliser oui les gens merci beaucoup Pinsen Loupéa c'est toi avec les lunettes c'est optique ah oui il n'y a pas une caméra non non il n'y en a pas dites-moi ça va commencer quand cette carnaval et l'activité ça va prendre toute la journée non 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 nous avons organisé une manière de ne pas faire que les enfants soient fatigués nous allons commencer de 8h juste plus tard 12h en clôture pour libérer les enfants cette année parce que l'école a vu le jour en 2010 c'était un certain 9j alors la première rentrée scolaire était la rentrée scolaire 2010-2011 et la commission culturelle de l'école existe depuis comme des années la commission culturelle existe depuis depuis le début en fait parce que l'école s'organise très bien nous avons une commission autre que la commission culturelle nous avons réparti le personnel en commission pour faire évoluer l'école autrement vraiment oui vous c'est la commission culturelle nous nous sommes de la commission culturelle à part la commission culturelle nous avons la commission de la pastorale parce que c'est une école catholique il faut les souligner et puis il y a encore la commission de la cuisine parce que je vous ai entendu dans la commission de la cuisine qu'est-ce qu'on apprend là-bas ? bon on n'apprend rien en fait parce que nous faisons tout ça pour les services des enfants les enfants la commission vous occupez les élèves par rapport à ça voilà quand il s'agit d'organiser une fête ou une activité parascolaire comme celle-ci c'est la commission culturelle qui s'en occupe il organise les choses pour l'avantage des enfants la commission de la cuisine parce que vous vous avez soulevé ici vous avez soulevé ici l'absence des dames je peux dire comme a dit monsieur ils sont prises autrement c'est-à-dire elles sont restées aussi pour organiser la cuisine pour ce jour-là dans les préparatifs vont bon train très bien très bien alors nous invitons les gens qui vous dites il n'y aura pas de réclamation ces jours-là on aurait dû faire ça on n'a pas pu faire ça parce qu'il y a eu ça l'école existe depuis 13 ans nous avons organisé ce genre de choses depuis bien longtemps carnaval c'est la première fois au fait c'est la première fois que nous puissions oser avec le carnaval mais si vous pouvez voir avec l'expertise des présents vous pouvez comprendre que si nous avons osé le carnaval c'est que ça sera déjà bon parce que toutes les activités que nous organisons se passent toujours très bien 5 sur 5 je peux dire même 6 sur 5 vraiment c'est bien l'école Père Coudran il n'y a que l'école primaire il n'y a que l'école primaire nous sommes une école d'apprenti disons une école d'application pour notre école soeur le collège Père Damien parce que les toutes sont des écoles de la colonisation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie ce sont des écoles catholiques nous avons l'école primaire Père Coudran nous avons l'école maternelle Père Coudran et le collège Père Coudran Père Damien on va répondre Gloire Caimbe par année vous organisez combien d'activités culturelles ? par année nous organisez plusieurs activités culturelles c'est dans presque chaque proclamation chaque trimestre où nous organisons des activités culturelles donc pour parler aussi peut-être de l'école Père Coudran parce que c'est une école primaire qui donne un enseignement de qualité d'abord et à part c'est limite à l'enseignement et nous donnons aussi une éducation une éducation vraie quand nous parlons de l'éducation là l'ami vient de citer les commissions entre autres nous avons la commission qui tire nous avons la commission liturgique parce qu'à part seulement donner l'enseignement aux élèves mais nous essayons aussi d'éduquer les enfants quand nous parlons de l'éducation là nous voyons les valeurs entre autres nous voyons les valeurs morales nous pouvons citer la franchise nous avons la discipline le respect des choix le respect mutuel nous avons aussi la commission liturgique chapeautée par l'ami qui est en face Germain Boulalou là nous montrons les enfants et nous leur donnons le goût des idées créataires parce que là c'est la commission liturgique et aussi nous avons la commission donc plusieurs commissions au sein des... et aussi la commission sportive dans la commission sportive toujours oui non 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 c'est toi TV c'est toi parce que la formation qui se donne à l'école Père Coudré c'est une formation intégrale qui va sur tous les plans sur tous les plans et vous... l'école Père Coudré Coudré qui est aux alentours il y a plusieurs écoles vous avez une effectif de beaucoup d'élèves chez vous ? oui dans nos encablis nous en avons plusieurs nous avons plusieurs écoles mais la touche particulière de l'épeu le Père Coudré c'est d'abord sa formation c'est que les autres font bien les Père Coudré les faits mieux en tout cas félicitations Sylvain Moukény c'est une école catholique il y a des conditions vous avez parlé que le carnaval c'est pour l'inscription est-ce qu'il y a des conditions pour s'inscrire là-bas ? vous ne prenez que les élèves de parents catholiques où tout le monde peut venir s'inscrire ? bon déjà avant de répondre à votre question je salue mon directeur le Père Higian Mouyololo également je salue le président de notre commission qui est là à la réception c'est M. Damien Ouassa alors répondant à votre question par rapport aux conditions aux critères d'inscription je crois bien nous avons là-bas des enfants musulmans Thémi des Jouvas protestants et tout et tout donc nous n'inscrivons pas seulement les enfants catholiques la porte est grandement ouverte grandement ouverte pour tout le monde voilà la commission liturgique on donne ça à un sport c'est vraiment je reviens sur ça vous n'indiquez pas les enfants à la lure de Jésus avec le fouet lorsqu'il avait chassé les gens à l'église non vous le faites comment ? oui il y a aussi des activités c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la commission culturelle mais particulièrement je vais savoir une parenthèse dans la commission de la pastorale aussi il y a quelques activités par exemple chaque mardi avant le début des activités scolaires nous organisons il y a l'exhortation ce qui sera fait par l'un des membres de cette commission qui est la commission plutôt de la pastorale on va choisir un membre c'est lui qui va qui va prêcher il va chercher un verset biblique il prêche et puis enfin les enfants entrent pour commencer pour débuter avec les cours et en dehors de ça aussi il y a il y a deux messes nous organisons des messes avant avant les différentes messes on passe d'abord par les séances de répétition on répète avec les enfants on les apprenne quoi les nouvelles les nouvelles chansons qui seront exécutées les jours de la messe et voilà un peu quelques activités que nous organisons dans la commission de la pastorale vraiment école primaire percoudrin beaucoup d'activités beaucoup de commissions beaucoup de ceci beaucoup de cela ça ne dérange pas le programme scolaire non 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 c'est d'ailleurs je disais c'est bien structuré c'est bien organisé nous planifions nous avons un programme déjà au début de l'année que nous planifions toutes les activités de l'école et puis dès que nous entrons en action nous les plaçons et puis nous avançons correctement ça ne dérange pas mon enfant devrait rentrer à la maison à 13h à 12h déjà c'est une école nous organisons les choses et puis au début de l'année il y a une réunion avec les parents où nous présentons les programmes de l'année et les parents comprennent ils sont déjà d'accord que voilà comment l'école va fonctionner et les enfants vont travailler de cette manière voilà jamais l'impact de ces activités culturelles Claire Vitale pardon l'impact de ces activités culturelles est-ce que les enfants sont vraiment contents par rapport à toutes ces activités que vous organisez à l'école vous savez madame au-delà de la formation et de l'éducation les enfants aiment aussi se détendre comme on dit toujours un enfant n'est pas une vase à remplir avec la connaissance ou la matière non il faut lui laisser un moment de pouvoir se détendre alors ces moments sont des moments très bénéfiques pour les enfants qui se détendent après avoir étudié tout au long de l'année alors vous avez demandé vous avez posé la question ici de savoir si avec toutes les commissions que nous avons si ça perturbe le programme scolaire je dirais non parce qu'on dit pour diriger il faut prévoir il faut ordonner il faut contrôler il faut organiser comprenez donc nous si nous avons organisé tout cela c'est toujours pour appuyer le programme scolaire en fait l'éducation ou la formation de notre école messieurs voilà messieurs monsieur gloire avait dit avait souligné ici que le l'éducation pour un enfant à l'école primaire ça va être une éducation intégrale intégrale veut dire surtout le point non seulement la science mais aussi il faut aller chercher un peu un peu plus tout là-bas et tout pour que les enfants tous les couches déjà dans parmi les activités que nous allons organiser ces jours-là nous avons aussi l'islam qui avait oublié de souligner messieurs c'est que l'enfant à l'école primaire dès qu'il finit l'école primaire il peut s'orienter en fonction de ce qu'il connaît comprenez donc c'est pourquoi nous nous donnons tout ça aux enfants nous montrons nous avons des enfants qui passeront ici peut-être les jours à venir vous allez voir un enfant de la deuxième qui est fort en poésie comprenez donc nous avons des poèmes très 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 accablant je peux dire donc voilà c'est comme ça que nous organisons les choses parlant de l'effectif de l'école cette année nous avons eu 700 élèves nous avons eu 700 élèves c'est le peu de toutes les années que nous avons vécu donc voilà nous avons 700 élèves depuis tout ce temps que ça en avait au-delà oui nous avons notre école a la capacité d'accueillir d'accueillir plus de 1200 élèves nous l'appelons dans les quartiers on l'appelle d'ailleurs l'université nous avons 14 grandes salles grandes locaux et puis nous avons un espace très vaste pour les enfants qui ont imaginé 700 élèves qui sont à l'aise vraiment on aura le temps je crois bien que vous c'est avec vous le 24 il n'y a pas de problème une question d'abord de polémique c'est une question de polémique c'est pas une idée que vous avez volé chez les autres vous dites non comme ils gagnent des enfants parce qu'on a dit qu'aujourd'hui cette année vous avez 700 c'est moins que toutes les années vous êtes dit peut-être par manque de stratégie on va un peu voler l'idée des autres qui font des carnavals et ceci c'est là est-ce que c'est votre propre idée ou bien tout va vérité tout va t'amener je vais d'abord souligner une citation on dit celui qui ne s'améliore pas cesse d'être très bon nous sommes une école qui a la bonne réputation dans le quartier oui d'ailleurs notre directeur dit nous sommes une école de la classe A vous voyez une école phare vous voyez alors on doit toujours continuer à fournir des efforts pour garder notre qualité c'est ça en fait ce n'est pas une idée volée dis-moi la vérité nous sommes ici il n'y a pas de gens ici il n'y a pas de voisins ce n'est pas une idée volée loin de là d'ailleurs en dehors du carnaval il y a d'autres choses que nous organisons qu'ailleurs il n'y en a pas par exemple l'école l'école de slam ou encore l'école de la poésie nous avons des enfants slameurs comme poètes ils écrivent des poèmes eux-mêmes à partir de la troisième année et quatrième cinquième et ainsi de suite ils écrivent eux-mêmes des poèmes et ils déclament voilà c'est ça merci beaucoup nous tendons vers la fin le dernier mot à tout le monde si on va ajouter un élément madame il faut faire également votre dernier mot l'école est une école bilaine dont nous avons l'enseignement c'est dans la délame nous avons parlé français il y a aussi l'anglais et à part l'anglais nous assochons aussi l'informatique donc à la fin de votre site le premier à l'épeu nous sortons des élèves aguerris des élèves complets capables d'affronter leur cycle secondaire tout ça c'est pas pour gonfler les frais scolaires non pas pour gonfler les frais scolaires c'est pour marquer une touche particulière pour marquer une touche particulière d'ailleurs pour les frais scolaires que les parents ne se dérangent pas parce que là les frais scolaires et fixer en collaboration avec nos partenaires nos partenaires qui sont les parents qui sont les parents et l'école Père Coutin ouvre déjà pour ses portes pour l'année prochaine nous débutons déjà les inscriptions pour l'année l'année 2023 et 2024 donc nous avons déjà lancé nos inscriptions et là pourquoi nous quelle est la touche particulière de l'épeu Père Coutin ça touche particulière aussi c'est la qualité c'est un corps professorat de l'épeu Père Coutin à un personnel de qualité dans l'enseignement de leurs enfants et garantie à l'épeu Père Coutin merci beaucoup Gouar Kayembe Silva Moukeni c'est pour le 24 déjà qu'est-ce qu'il faut préparer pour cette journée voilà pour cette journée justement nous nous invitons les parents qui nous suivent à partir de la maison de nous envoyer les enfants et de bien préparer les tenues des enfants et peut-être avec quoi mettre sous la dent puisque mais il y a une commission de cuisine là non la commission de cuisine j'ai dit c'est pour préparer lorsque nous avons par exemple de fête vous voyez pas encore d'activité pareil il y a des enfants peut-être ce qui est préparé à l'école l'enfant n'en préfère c'est ça il y a beaucoup de choses c'est dans le temps avec les enfants c'est en paix dans ces sens voilà il nous envoyait les enfants pour cette journée et de nous envoyer les enfants pour les inscriptions donc ils ne seront pas déçus le parent nous sommes vraiment la réponse à l'inquiétude des parents c'est ça mais si je vais te prendre après je prends d'abord Claire Vitale Maïe Ngele l'école Pierre Courdan organise sa première édition vous espérez quoi à la réussite ? bon je ne dirais pas qu'espérer à la réussite parce que nous avons déjà la réussite parce que tout ce que nous faisons c'est déjà une réussite nous ne marchons que dans la réussite nous ne marchons que dans la réussite voilà alors je fais un appel aux parents ceux qui ont besoin que leurs enfants puissent étudier normalement et très bien de pouvoir nous envoyer les enfants pour les inscriptions les inscriptions commencent sont déjà débitées parce qu'il faut il faut vraiment faire vite parce que nous nous fermons les portes bien avant déjà au mois d'août vers la mi-août je pense nous fermerons déjà les portes les inscriptions commencent pour le cycle primaire c'est en première et jusqu'en cinquième année donc voilà Germain Boulogne oui ça sera comment ? oui c'est une pardon ? le 24 juin ça sera comment ? oui ça sera chaud comme dit mais c'est très bien parce que c'est une activité qui ferme la porte de l'année passée et qui ouvre la porte de l'année prochaine voilà et comme disait M. Claire Vital nous informons et nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants pour cette activité parce que ces jours-là je ne sais pas si même quand vous serez là non ? si vous m'invitez nous vous invitons vous allez toucher du doigt vous allez palper du doigt vous-même tout ce qui se passera là-bas merci beaucoup Igwe c'est comme ça oui merci vraiment je serai là pour voir Igwe comment est-ce qu'Igwe va prester nous serons heureux de vous accueillir vraiment on termine avec vous merci madame on va retenir de votre passage à l'EFAM Télévision par rapport à l'organisation de la journée de l'antadjoint nous vous disons un grand merci nous avons apprécié l'EFAM TV on n'y attendait pas nous avons trouvé une réalité concrète alors l'EFAM TV moi aussi je vais vanter parce que vous aussi vous savez il est temps de vanter l'EFAM TV c'est le wow lorsque vous entrez c'est le wow il n'y a pas à craindre l'EFAM TV c'est le top là au moins si j'ai dit par rapport à Pierre Codras à la télé nous sommes aussi les top donc c'est normal que vous trouvez ce que vous avez dit voilà comme je disais vous voyez dans nos polos c'est mentionné inscription alors j'appuie tout simplement tout ce que les amis viennent d'évoquer nous ouvrons nos portes nos portes au grand mot verte nous demandons aux parents de passer de nous amener des enfants et pour l'année scolaire 2023-2024 nos portes sont grandement ouvertes alors pour les anciens nos partenaires les parents qui nous ont toujours placé confiance on leur demande de continuer de nous placer confiance de nous envoyer encore des enfants et pour ceux qui ne nous ont pas encore envoyé des enfants de nous envoyer des enfants et puis ils vont bénéficier de la formation que nous nous organisons et puis nous demandons toujours à tous les habitants de Mokali pour ne pas pourquoi ne pas dire de tous les habitants de Kimbanseke de nous envoyer des enfants bien que la route nous fait défaut si vous arrivez vers Ngamboapon pour monter vers Collège Père Damien la route est vraiment impraticable voilà pourquoi nous demandons aussi au gouvernement de jeter un coup d'œil à Mokali nous avons des enfants nous avons des choses à Mokali que le gouvernement doit nous appuyer et puis ça donnera quelque chose de bon au niveau de notre pays la démocratie du Congo voilà c'est un peu ça nous mentionnons ici d'inscription et puis nous demandons aux parents de nous envoyer des enfants ça sera du wow il y aura une ténue spéciale pour cette journée oui 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 pour cette journée oui déjà chez nous là-bas nous organisons d'une manière les enfants portent le lundi portent l'uniforme les mardis également et puis le mercredi les enfants portent des lacostes et le vendredi ils ont des vareuses alors pour cette journée les 24 nous leur demandons de porter des lacostes mentionner Koudrey et puis nous allons faire avec un numéro de contact par rapport à la journée peut-être qu'il y aura des gens qui vont vous appeler voilà pour nous contacter le numéro de téléphone c'est les 090 966-366-36-06 je répète 090 666-36-06 et nous sommes sur nous avons une page Facebook qui est indépendommée épipercoudra et puis notre adresse mail c'est épipercoudra arrobas gmail Merci beaucoup, c'était un plaisir de recevoir Gloire Kayembe. Merci madame, le plaisir de partager. De recevoir également Silva Moukémi. C'est à moi de vous remercier. De recevoir également Igwe. Je vous dis merci pour cet accueil chaleureux. Il y a également Claire Vittel, Ma Yengel et les Chinois. Merci madame. Germez-vous la loue. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est un plaisir. Un grand merci. Merci au pluriel. Nous avons aimé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons fini avec la commission culturelle de l'école primaire Père Coudran. C'était par rapport à la carnaval qu'ils vont organiser les 24 juin prochains. Une carnaval de clôture de l'année scolaire 2022-2023 et de l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. Vous avez suivi tout le message à travers leur présence sur ces plateaux de la FM télévision. On va se séparer pour continuer avec notre tranche Morning FM. Merci.